aujourd'hui nous allons parler d'un site internet oui vous me direz un site comme n'importe quel autre site ce site est très particulier il s'agit d'un site de rencontre mais la rencontre est encore plus particulière la promiscuité est complètement différente puisqu'il s'agit d'un site créé pour les femmes cougars alors les femmes cougars là il y a vos yeux qui s'ouvrent qui s'énerveillent votre esprit s'émoustille vous dites mon dieu mais que va-t-il se passer que va-t-il nous dire et bien moi je ne suis que le relayeur puisque nous avons le plaisir Estelle et moi de recevoir Fabien Friedman du site allokougar.com enchanté vous allez bien très très bien merci alors un site allokougar.com que vous avez créé dites nous un petit peu déjà ce qu'est une femme cougar et pourquoi vous avez créé ce site alors on va commencer par la création déjà donc historiquement c'est pas moi qui l'ai créé c'est mon associé Nicolas qui était une soirée entre amis voilà il est fan de la série cougar town et est aussi les fans des femmes cougars ça je ne me permettrai pas de le dire je lui laisse voilà des absents toujours tort voilà Nicolas vous avez tort on n'a pas des idées par hasard c'est très bien on a là on a notre réponse et voilà et voilà donc si ils sont un ami qui était à table lui dit qu'il est fan aussi de la série qu'il voulait il voudrait faire une rencontre avec une femme plus âgée lui voilà il ne sait pas comment nous on travaillait on travaille dans l'informatique il va sur le fameux moteur de recherche il tape femme cougar france rien zéro le désert donc en 48 heures il crée le site internet et l'aventure est partie et de là de fil en aiguille on a on arrive très vite très très vite on a eu un petit peu de chance aussi il faut l'avouer et donc on est là aujourd'hui la chance la chance allez-vous on peut dire bonjour et merci à monsieur ruquier d'accord alors expliquez nous parce qu'il ya eu un événement qui s'est passé sur le plateau de laurent ruquier voilà en fait imaginez vous êtes chez vous dans votre salon en train de voir l'apéritif dans la télé là laurent ruquier passe à la passe dans son émission et il annonce bonsoir ce soir claire chazan ne sera pas là la soirée de lancement d'un à l'eau cougar vous êtes chez vous dans votre soirée de lancement à vous avec vos cacahuètes et et qu'est ce qui se passe le lendemain matin 21 2 je sais plus combien de connexions sur le site les journaux qui appellent tous les grands journaux hebdomadaires et mensuels et nous on était chez nous parce qu'à l'époque on travaillait pour d'autres sociétés et pendant toute la matinée impossible de travailler et laurent ruquier pour il a pas ta fin il savait que ce site était mis en ligne oui oui il savait en fait il a su parce que on est sur un moteur de recherche d'accord et et c'est vraiment un hasard et du jour au lendemain voilà énorme coup de pouce on remercie encore tous les matins en se levant je remercie mais vous avez l'occasion de le rencontrer depuis non on n'a pas eu la chance d'accord on voudrait l'envoyer lui faire un mot bien envoyer une femme cougar ça ça ne servira à rien je sais pas effectivement ça risque de qu'est ce qu'une femme cougar un femme cougar on va partir de la base qu'on a apporté un concept qui venait des états unis donc c'est une femme de 40 ans qui qui aime sortir avec des hommes plus jeunes on va dire avec 7 ans en gros 7 8 9 ans de différence d'âge donc avec un jeune homme de 30 ans voilà en moyenne quand ils sont trop trop jeunes elle les trouve pas très marrant elle les trouve plutôt performeur plutôt que voilà c'est tout à fait ça et en fait avant les américains ont d'autres d'autres catégories parce qu'ils catégorisent tout avant ils ont la femme puma et après ils ont ce qu'ils appellent l'article fox après 60 ans renard argenté voilà et donc et donc mais la cougar c'est vraiment la femme de 40 ans qui qui sort avec des hommes dans nos alentours de 30 ans alors comment est ce qu'on devient une femme cougar c'est comment je dirais que vous avez déjà vécu votre vie vous avez été marié vous avez eu des enfants vous êtes la plupart du temps divorcée pour ces femmes là ou pas marié voilà et vous voulez vivre votre vie pour vous aujourd'hui c'est à dire profiter de l'instance sans s'occuper d'autre chose sans question existentielle est ce qu'on va se marier est ce qu'on va acheter une maison est ce qu'on va changer le frigo enfin des choses dans le genre et et ben les seules personnes étrangement qui arrivent à partager à peu près cette idée d'une relation c'est les hommes de 20 entre 20 et 30 ans qui eux aussi dans une sont dans une phase de leur vie où ils veulent pas vraiment s'engager alors une femme cougar ça va pas être évident parce que c'est une question d'organisation on sait que vous les femmes vous êtes très fortes pour ça mais cela dit en passant à 40 ans on a un deux voire trois gamins on a des responsabilités pour s'échapper ça va pas être évident ah ça c'est tout un art de jongler mais c'est là où c'est truculant aussi dans la relation je dirais qu'il y a peut-être le papa qui est là des amis qui sont là pour garder les enfants vous dites les femmes les femmes sont très organisées bien plus que nous donc elles se débrouillent très 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 bien oh oui alors est ce qu'il y a des profils type qui se dégagent selon les personnes inscrites les femmes inscrites sur votre site j'entends par là est ce qu'est ce qu'il y a la sportive est ce qu'il y a la chasseuse est ce qu'il y a l'amazon est ce que voilà on a de tout mais la plupart du temps la plus grosse caractéristique qui échappe de là c'est que si on a surtout quelqu'un de très très social pourquoi parce que la femme cougar faut voir qu'à l'époque où l'internet était lancé la femme de 40 ans n'a pas connu l'essor de l'informatique et de l'internet elle d un truc mais elle découvre pas mais elle commence à vraiment prendre possession de l'outil et donc elles viennent là pour discuter et elle vient là pour faire des rencontres parce que comme aujourd'hui on n'a plus beaucoup de temps de faire grand chose c'est un moyen très très simple de faire des rencontres et très vite très bien alors quel est quel est l'homme qui vient s'inscrire sur votre site on va dire que c'est des hommes entre 20 et au début c'était 30 35 ans aujourd'hui on va élargir la palette parce qu'on a des femmes de 50 60 ans qui sont là donc on va dire entre 20 et 45 ans entre 20 et 45 ans et ces hommes-là on les appelle comment les toy boy les toy boy comme madonna avec résous ben voilà on n'a pas inventé grand chose ou bien de demi-mour avec ashton kachar mais ça c'est fini ça avec ashton ça a coupé voilà malheureusement j'ai terminé c'était c'était un des meilleurs exemples en fait de de relations on a on a on a on a beaucoup d'exemples aux états unis on avait ronda madonna on a demi-mour on a eva longoria et tony parker et varno cruz et toute la série et en france on a les nôtres aussi on a laurence ferrari on a claire chazal c'est vrai un de j'ai joué à laurence ferrari aussi avec un homme plus jeune donc donc en fait c'est qu'un concept qui existe depuis longtemps si on remonte aux années 50 aux années 60 on avait édite piaf un peu plus loin amanda lire qui a été le même concept mais en fait c'est quelque chose qui avait pas été médiatisé jusque là et qui aujourd'hui a fait au début un effet de buzz et qu'aujourd'hui rentrer dans la société pour quoi est ce que ce ce type de relation maintenant explose au grand jour la médiatisation les on les les femmes les femmes de 40 ans ont une nouvelle place dans la société et aller je veux dire à l'instar de madonna et de mimo qui ont fait voir faut pas le cacher qui ont fait voir l'a ouvert la voie aujourd'hui les femmes françaises n'hésitent plus à montrer qu'elles sont avec des hommes plus jeunes vous avez cité deux personnages importants mais est ce qu'il n'y a pas une espèce de désespérance une errance sociale sociétale pour les femmes qui s'inscrivent sur ce site non parce que comme je le disais précédemment je pense surtout c'est justement un fait de société c'est à dire qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de rien on sort du travail on va à la maison on fait ce qu'on peut avec le peu de temps qui nous reste donc on choisit un toy boy quand on coche ses courses voilà tout à fait moi je fais souvent ce parallèle là c'est que voilà aujourd'hui avant vous alliez dans un supermarché pour faire vos courses aujourd'hui vous allez sur internet c'est pareil plus le temps d'aller en boîte même pas besoin de cocher gros concombre c'est un peu ça oui alors excusez-moi est-ce qu'il y a des couples qui se sont fondés grâce à votre site il y en a on peut pas dire qu'il y a une longue parce que le site n'a que deux ans voilà le site a deux ans mais on a des retours parce que plus loin qu'un site aujourd'hui on a une communauté avec un blog avec des échanges des femmes du chat et puis de la webcam et de la conversation il y a de tout voilà on fait le package total des nouveaux médias et donc on nous laisse des messages pour nous dire voilà je suis j'ai rencontré mon compagnon voilà on sait aujourd'hui qu'il y a des couples qui tiennent femme cougar à l'instar de demi-mour et Ashton Kutcher c'est aussi des couples qui tiennent bon 7 ans c'est déjà pas mal et il y en a qui tiennent pour l'instant aussi est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont fini qui ont pu parce qu'on sait que certaines femmes aiment bien s'attacher aux hommes avec le temps voilà est-ce qu'il y a eu des psychodrames on a plus la chance d'avoir des remontées positives que des remontées négatives oui donc pour l'instant on n'a pas de mais l'être humain étant ce qu'il est ça doit quand même exister j'imagine que oui parce que de toute façon il ne faut pas se leurrer au bout d'un moment elles savent aussi qu'un homme de 30 on va dire entre 20 et 30 ans a quand même pour vocation au bout d'un moment de fonder un foyer une famille donc c'est là qu'elle doit s'interdire quand même c'est là la limite c'est là la limite du concept faut voir faut pas vraiment s'attacher mais ça doit être dur parce que vous êtes là vous vivez vous vous éclatez les hormones jouent à plein et puis il y a un moment le gars vous dit bon écoute chérie c'était bien mais le fait de le recevoir quand même ça doit être dur j'imagine que psychologiquement c'est pas évident mais c'est la règle du jeu c'est là elle vient de s'épancher après sur votre site pour parler de ses expériences non 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 c'est une bonne idée on va peut-être créer un blog femmecougarendétresse.com quel est votre rôle exact au sein de ce site moi personnellement je m'occupe de tout ce qui va être on va dire le contenu je gère les relations presse mais aussi le contenu c'est vraiment un site au début c'était de la chance parce que comme je vous l'ai dit Ruquier au bon endroit mais aujourd'hui c'est un vrai site internet c'est à dire qu'on reste pour tout ce qui est référencement à la pointe des textes et tout ça il y a toute une mécanique qui est très très ennuyeuse d'accord et voilà et donc on a Nicolas qui est le directeur général qui s'occupe de tout l'aspect technique et tout le reste qui est pas de brôle la paperasse et moi un peu plus fun donc vous êtes deux à vous occuper du site on est un peu plus quand même parce qu'on a une équipe technique qui est là vous êtes combien à peu près sur ce site on va dire qu'on est une dizaine quand même c'est un vrai site aujourd'hui c'est du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche ? c'est du lundi même au dimanche d'après c'est du lundi au lundi c'est tout à fait ça merci Fabien Friedman du site allokougar.com et puis évidemment la porte est toujours ouverte pour vous revenez quand vous voulez avec plaisir allokougar.com voilà merci 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 merci